Bienvenue dans cette capsule vidéo présentant les bases de la création d'un questionnaire à l'aide de Microsoft Forms. Pour créer un questionnaire, rendez-vous dans l'application Forms en cliquant sur l'icône dans la bande de gauche de Microsoft 365, puis cliquez sur le bouton Nouveau questionnaire. À première vue, le questionnaire ressemble grandement au formulaire. Toutefois, c'est en ajoutant les questions à votre questionnaire que vous pourrez constater les différences majeures. Nous verrons plus en détail les différents types de questions dans le prochain tutoriel, mais ajoutons une question à choix de réponse afin de survoler les possibilités du questionnaire. À gauche des options, nous pouvons voir des crochets afin de sélectionner la bonne réponse. Advenant que vous souhaitiez que plusieurs bonnes réponses soient possibles, il vous faudra sélectionner l'option « Plusieurs réponses ». Dans un questionnaire, vous pouvez attribuer des points en bas à gauche de chaque question. De plus, au bout de la ligne des options, en sélectionnant l'icône de bulle, vous pourrez offrir une rétroaction aux personnes qui auront choisi cette option. Les options de rétroaction diffèrent selon le type de question choisie. Nous approfondirons ce sujet dans la prochaine capsule, mais voyons comment cela peut s'illustrer avec une question de type texte, par exemple. En ajoutant une question où l'apprenant répondra sous forme de texte, vous pourrez spécifier des bonnes réponses. Par exemple, si je demande à l'apprenant de conjuguer le verbe « aimer » au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, dans les réponses correctes, je pourrais ajouter « aime » ou « j'aime ». Sachez que si l'élève écrit des majuscules, la réponse sera tout de même considérée comme exacte. Comme pour le formulaire, vous pouvez rendre certaines questions ou toutes les questions obligatoires en activant cette option. Dans un questionnaire, comme l'apprenant recevra une note après l'avoir complétée, vous devrez déterminer à quel moment la note sera reçue. En cliquant sur les trois petits points en haut à droite, puis dans « Paramètres », vous choisissez si vous souhaitez que la note soit envoyée automatiquement après l'envoi des réponses de l'apprenant ou si vous souhaitez vérifier les questionnaires avant et envoyer manuellement les réponses. Dans ce cas, vous devrez cliquer sur l'option « Réponse ». Vous pourrez ensuite examiner les réponses des élèves, puis publier les notes, à des individus précis ou à tous les répondants. Voilà, c'est ce qui survole les bases de la création d'un questionnaire dans Microsoft Forms. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...